Salut à tous, bienvenue sur le Snow Avant Première et moi j'ai vous présenté la gamme les nouveautés de chez Rides Snowboard pour 2021. Tout d'abord pour parler des bornes, on n'a pas de grosses nouveautés cette année, nous vraiment on a fait un focus sur le design puisqu'on avait déjà changé beaucoup de choses l'année dernière, notamment sur notre pig family, on avait accueilli Warpig, Twin Pig, Super Pig et Mountain Pig et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter tout autre chose donc on va avoir la Burnout qui revient en force avec un super design, la matchette qui a été designée aussi par une personne et la kink également. Donc Burnout on est plutôt sur un programme freestyle polyvalent avec des tiges en carbone assez rigides sous les pieds par 5, juste à ce niveau là sous les fixations en croix qui vont permettre d'avoir justement ce côté très réactif de la board. Donc c'est une board qui a été designée par Cole Nevin qui est un de nos riders pour Dylan Ojo, un de nos athlètes qui est décédé il y a deux ans malheureusement et du coup c'est un bel hommage qui lui rend justement en ayant mis en avant son ami avec ses chaînes à l'arrière donc côté design et sur une super board très joueuse assez nerveuse avec des slime back en carbone uréthane sur les côtés pour redynamiser justement chaque entrée et sortie de courbe et aller popper sur le parc. C'est une board qui reste aussi très polyvalente. Ensuite on va voir la matchette qui a été shippé par Trevor Andrew qui a pour habitude de faire des collabs avec Gucci donc ce qu'on appelle le Gucci Ghost ici avec une pour Ride qui a l'habitude de faire des boards très sombres très dark on est sur une board assez coloré qui est très polyvalente un petit cambre très prononcé, enfin prononcé très doucement avec des petits rockers sur les extrémités c'est une board évolutive, board à tout faire, le vrai couteau suisse de chez Ride. Et ensuite pour parler du dernier collab avec nos athlètes on a Jed Anderson qui est entré il y a deux ans dans la team, un an et demi qui est un tueur en street du coup on est sur un programme plus parc, plus flex, plus mou avec un design old school sur la semelle qui marche plutôt bien voilà avec une belle déco donc là on est plus sur une parc évolutive avec plus côté joueurs sur les spatules qui sont un peu plus angulé pour aller mettre des presses etc mais on est aussi sur une bande évolutive qui passe quand même bien sur les bords de pistes et qui reste très agréable à railer. Donc voilà pour les bornes je fais assez vite parce qu'aujourd'hui nous sur le Snow Avant 1ère on vient vous présenter une gamme qui est complètement nouvelle sur les fixations donc je vais vous parler vraiment de nos gammes fixations qui sont entièrement nouvelles donc Fini, Rodeo, Capo, Revolt, EX, LTD. On va parler maintenant en deux numéros donc on va voir deux alternatives une en base en aluminium et une en base en composite en face à chaque fixation. Donc on a aluminium 10 qui est une fixe très rigide, la C10 qui est composite rigide et on décline en A8 c'est 8, A6 c'est 6, A4 c'est 4. Donc du coup moi là je vous présente les intermédiaires donc on va voir la composite 6 voilà qui est une embase entièrement en composites accompagnée d'un arceau en aluminium pour garder ce côté un peu nerveux que ride avait justement sur ces embases aluminium. Donc on va voir un ride qui est beaucoup plus confortable, plus smooth avec cette plaque sous le pied qui vient vraiment écraser la borne et avoir cette sensation plus agréable quand on va rider, moins dynamique, moins nerveuse mais en conservant quand même cet aspect rigide au niveau du talon, avec un arceau en aluminium. On a un spoiler qui a été un petit peu reshapé voilà qui est intermédiaire en termes de flex. On a ce strap mou dessous noir et un peu plus rigide en blanc qui vient épouser le pied plutôt bien et jouer avec la pression de notre fixation et on va voir ce petit strap avant aussi en taux qui a évolué et qui simplifie justement chez les riders la ride avec ce côté moins pénible sur le bout de pied et plus aéré pour épouser le bout de la boot parfaitement. Cette version du coup comme je vous disais elle est déclinée en composites ou en aluminium sur exactement le même shape. Donc on a la version pour les personnes qui veulent rider un petit peu plus vénère, plus fort, qui ont envie de carver, s'amuser, avoir cette sensation technique et grosse présence au pied de la fixation avec notre embase en aluminium et en composites. Sinon on est exactement sur les mêmes straps, sur les mêmes spoilers avec juste une variante au niveau de la base et ça vous le retrouvez sur la A10 en version plus rigide A8 aussi et pour des versions plus soft A4 et C4. Donc voilà je vous ai présenté les quelques nouveautés rapidement de chez Ridesnowboard pour 2021. N'hésitez pas à aller sur notre site internet ridesnowboard.com pour prendre plus d'informations. de chez Ridesnowboard.com pour prendre plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada